être les moyens conséquents. Donc ce n'est pas toujours le plaisir, contrairement à ce que les gens pensent. Nous allons finir rapidement parce que... Déjà ? Oui, il nous reste à peine 12 minutes pour finir l'émission. Fini sur le cas ABT. Vous avez vu à la dernière fois où il y a eu une prière en l'honneur du fait père de M. Abouaib Yotchané, ce qui s'est passé où pratiquement vous avez été accusé de vouloir entraver la bonne organisation de cette prière. Là, on a même eu une correspondance d'un préfet qui n'avait pas de quoi ramener la paix dans cette zone par rapport à cette situation. Est-ce qu'il était utile qu'on cherche à chaque fois à contre-carrer les autres lorsqu'ils veulent faire une manifestation ? Est-ce que c'est bon pour ce que vous voulez faire pour 2011 ? Non. D'abord, je vais vous dire que nous sommes en période de pré-campagne. Et comme nous l'avions dit à plusieurs explications, nous avions opté pour le maquage à la culotte. Il ne s'agit plus de laisser le temps à un candidat potentiel de maquage à la culotte. Dans cette forme-là ? Non. Ce qui s'est passé au niveau de la prière, il y a eu beaucoup d'intoxication. M. Abouaib Yotchané... Mais la lettre du préfet aussi, c'est une intoxication ? Je n'ai pas eu connaissance de la lettre du préfet. Je ne sais pas ce qu'il a dit exactement. Mais ce que je ne peux pas dire, j'étais sur le terrain. M. Abouaib Yotchané, je dis encore un grand frère que nous aimons... Parce que même ceux qui soutiennent ABT, nous, on se voit en discutant. Il n'y a pas de tension. La paix n'est pas menacée à Djougou. Si quelqu'un dit que la paix est menacée à Djougou, il a menti. Nous nous connaissons, on se côtoie, on se taquine, on rit bien. Parce que nous savions que nous serons toujours ensemble. Même s'ils sont candidats et qu'au second tour, ils vont constater qu'ils ne sont pas au premier tour. Ils n'ont pas le choix, ils viendront vers Yaboni. Ça, c'est clair. Même si ABT donne une consigne contraire, ces consignes ne seront pas suivies. Ça, c'est clair. Donc, le jour... M. Abouaib Yotchané, vous avez dit des choses à ABT ? Vous lui donne des conseils. Ah bon. À quoi c'est d'aller à une réaction que vous avez su que vous n'avez pas gagnée ? Ça, c'est vous qui le dites. Allez-y. Vous ne le gagnez pas. Allez-y. Vous ne le gagnez pas. Ça, c'est vous qui le dites. Bon. Donc, la prière a été effectivement organisée ce jour-là. Même moi, j'ai eu une invitation. Bon, les gens nous ont des invitations en tant que cadre de Djougou. Parce qu'elle a du Moussa Abouaib Yotchané, père à son âme. Le père d'ABT est quand même une grande personnalité de Djougou. Et on ne peut pas ne pas respecter sa mémoire. Ma prière était placée à 16h. Nous, nous avions envisagé... Il y avait ce qu'on appelle la fête de la Chicote, qui est organisée toutes les années à Djougou, par les Lopas. Cette fête-là était prévue le même jour, mais le matin à 8h. Nous, nous avions voulu profiter de cette fête-là et mobiliser les nôtres parce que l'annonce de la Lépi... La Lépi s'annonce et nous sommes le dernier département qu'on va lancer et nous nous sommes donnés pour objectif d'atteindre les 95% au niveau de l'enregistrement. Nous avions dit, depuis que le processus de la Lépi a commencé à les fouiller, vous n'aurez jamais vu les populations de la Donga marcher pour nous. Nous avons dit que nous allons profiter de cette fête de la Chicote et organiser une marche de soutien à la Lépi et aux chefs de l'État, n'est-ce pas, à la suite de la fête de la Chicote, le matin à 10h. Donc pour nous, c'est que ABT nous ayant invité pour sa prière à 16h, on finirait vite notre marche au printemps à midi et à 16h, on ira assister à cette prière parce que c'est notre frère, c'est notre ami. Mais curieusement, on était là quand on a constaté qu'il y a une bande passante sur une des chaînes de la place qui annonçait que la prière officiellement est ramenée à 10h, c'est-à-dire à l'heure où nous avons fait la marche parce que les gens se demandent d'y avoir l'information qu'on ferait la marche. En plus, la prière a été placée à la grande mosquée centrale qui est un point stratégique de l'itinéraire que nous avions défini. Nous avons simplement constaté qu'il y a eu fuite d'informations, puis nous sommes réunis et nous connaissons les top des ABT qui sont parmi nous qui sont allés nous dire, bon, ah, ils veulent faire une marche. Et on a ramené la marche, soit parce qu'on ne voulait pas que nous, les Yahïs, on vienne à la prière, ou alors on a voulu créer de la confusion parce qu'on savait qu'on allait passer par là. Mais nous avons été sages, nous avions complètement changé l'itinéraire. On n'est pas passé par la mosquée, nous avons mobilisé, vous avez vu certainement les images, près de 20 000 personnes. Nous avons fait notre marche, nous avons fait notre déclaration à la mairie et nous sommes rentrés chez nous. Et la prière s'est déroulée à la grande mosquée. Ceux qui voulaient aller sont allés, mais malheureusement, nous n'avons pas pu être présents parce que on ne pouvait pas, en tant qu'organisateur, laisser les gens à la traîne et aller à cette fête. C'est votre version officielle. Non, ça c'est votre version. Nous avons eu la version exactement inverse de l'autre côté. C'est pourquoi ? Je vous l'ai dit de vous abonner, mais je vais vous le donner au temps. M. Brice, je vous promets de le matin, je vais vous donner la carte d'invitation qui a été confessionnée par la famille ABT pour cette fête. Ils ont mis 16 heures. Maintenant, la question que vous allez leur poser, c'est de savoir quels sont les éléments qui les ont poussés à l'avenir de la prière à 10 heures. On pourra faire ce débat. On pourra faire ce débat. Quand vous avez les arguments, on va passer aux questions des téléspectateurs. L'affaire de la Jatre, oui. Oui. Est-ce que vous pensez que c'était opportun pour le chef de l'État d'en parler ? C'est opportun. On a peut-être compris en fait ce qu'il voulait comme situation ou ce qu'il avait comme ambition lorsqu'il déclarait. Mais il y avait un symbole. Est-ce qu'on pouvait parler ainsi de ce symbole ? Bon, il faut comprendre l'histoire de la Jatre. D'abord, je dois dire que l'Union fait la nation. Vous avez vu que c'est l'assemblement des gens que nous avons déjà vu en action, mais qui n'ont aucune nouvelle idée. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne promettent rien. Vous allez voir que d'abord le sigle, l'Union fait la nation, c'est une tentative d'exploitation même du sigle des Nations Unies. Et vous allez voir que le logo, c'est le logo de Gézoki. C'est-à-dire qu'il ne peut pas créer. Ce n'est pas les gens créatifs. Normalement, on devrait leur interdire de prendre le logo de Gézola parce que c'est un symbole sacré. Autant on refuse d'utiliser les couleurs nationales comme symbole, on devrait refuser à ces gens-là d'utiliser le logo. Aussi bien le sigle UL là, qui crée la confusion avec les Nations Unies. Le Corée, ce n'est pas sacré par hasard ? Le Corée, vous avez vu, un de nos grands rois qui avait... Le Corée, ça dit que c'est une monnaie. Mais il y a des rois qui l'avaient comme symbole aussi. Non, de grands rois, je n'en connais pas trop. Ce que dit le chef de l'État, c'est que les gens trouvent pour être l'ajard troué. Le chef d'État ne parle pas nécessairement de l'ajard troué de Gézo. Mais il dit, lorsque l'on me parle de l'ajard troué, ce que lui se demande, mais personne ne lui dit qui a troué l'ajard. Justement, peut-être, est-ce qu'il a essayé de comprendre la symbolique de l'ajard-là ? Est-ce que vous savez qui a troué l'ajard ? Par contre, l'ajard troué là, qui a troué l'ajard ? Non, en fait, il n'y a pas de gens troués. C'est une symbolique. Ça vous le savez. Je suis d'accord, mais c'est moi qui lui parle. Il ne sait pas qui a troué l'ajard. Et que certains disent qu'il faut qu'on amène leurs doigts pour trouver les trous, pour fermer les trous de l'ajard. Est-ce que les doigts ne peuvent jamais boucher ? Justement, la question... Lorsque vous fermez l'ajard avec ces doigts, l'eau va te ressentir. Justement, c'est ça. Je vais vous dire simplement, pourquoi ne pas construire une nouvelle joie ? Justement, l'ajard troué, vous le savez, ça peut mettre de l'eau. Non, pas tout court. Je vais vous dire que ce que Echérard voulait dire, en fait, c'est une autre façon d'exprimer sa volonté, le processus de refondation dont il a parlé. Justement. Et ça, il aura le temps. Nel Farouk, comme vous le savez. Nel Farouk, le chef de l'État prévoit se prononcer là-dessus lors de son discours à la Nation le 31 décembre. Il m'a précisé ce que je vous l'ai dit. Je crois qu'en l'écoutant, on a peut-être pu comprendre ce qu'il voulait dire ou l'ambition qu'il avait. Mais ce qu'on s'était lui reproché, est-ce que ce n'était pas du mauvais casting que de prendre cette symbolique-là ? Mal inspiré, est-ce qu'il n'est pas mauvais que le chef de l'État, qui est censé couvrir toutes les symboliques qu'il y a dans le pays, est-ce que ce n'est peut-être pas une erreur de sa part sur le fond ? Moi, je ne pense pas que ce soit une erreur. Ça, c'est vous qui dites. Le chef d'État ne s'est pas adressé à tous. Mais vous avez quand même vu les réactions qu'il y a eu. Oui, bon, les réactions, c'est le bon de guerre. Moi, je souhaite que les gens... On ne va pas passer de l'avoir la paix sur cette question. C'est la refondation que le chef d'État a voulu exprimer. On ne va pas continuer à aller faire un procès pour ça. Et tant d'après, il s'en a un agent de l'agent croué. C'est une image aussi que le chef d'État a voulu prendre pour exprimer autre chose. C'est ce qui peut le prendre. Le procès, il l'a déjà dit, le reste sera géré. On va parler pour finir peut-être. Il y a d'autres sujets qu'on n'a pas pu aborder. Le temps ne nous a pas suivis. La question de la LEPI, aujourd'hui, vous avez suivi tout ce qui a été fait comme critique à propos. Et là où nous en sommes aujourd'hui, l'échéance du 31 décembre et la possibilité ou non d'utiliser la LEPI pour les élections de mars 2011. Votre sentiment ? Non, mon sentiment d'abord, c'est que, bon, on a deux camps. Il y a un camp qui veut quand même de la LEPI et qui veut que les élections se passent avec une liste à 7 ans. Non, tous les camps veulent de la LEPI. Non, l'opposition ne veut pas de la LEPI. Parce que c'est eux qui ont mis, tous les actes qui ont permis de traîner sur la LEPI. Ce n'est pas eux qui ont fait les inondations. Non, ce n'est pas eux qui ont fait les inondations seules. Vous savez bien que c'est eux qui ont géré d'abord la CPS LEPI avec Epiphanie Kenorme, qui a fait tout son grand macho. Epiphanie Kenorme était le plus soutenu. La majorité de la CPS LEPI était du coup de la mouvance. Non, la CPS LEPI était un élément. Non, vous savez très bien que la CPS LEPI n'est pas majorité. Alors, vous savez très bien que la mouvance est majoritaire dans la CPS. Non, ce n'est pas vrai. Au moment où Epiphanie Kenorme était... Vous avez beau jour, vous, à un moment de dire que c'est Epiphanie Kenorme... C'est effectivement qu'il a mis la merde, qui a fait la pagaille, qui a fait... Il a fait la pagaille ? Il a fait la pagaille ? Ah bon ? Sur le cartographier. C'est un collègue de l'été. Lui seul. Mais c'est le superviseur général. Aujourd'hui, pourquoi les gens pensent... Il a fait des choses pour la CPS. C'était votre... Au niveau de la CPS LEPI, vous n'avez pas dit que l'on n'est pas votre homme. Non, la mouvance était minoritaire concernant la CPS. Non, ce n'est pas vrai. Ça, vous le savez. Non, mais on était minoritaire. Non, vous savez que ce n'est pas vrai. Ça, vous le savez, c'est pas à Epiphanie Kenorme a donné la CPS LEPI. Non, c'est... C'est parce qu'on était en minorité que nous l'avons essayé de voir sur l'équipe. La CPS LEPI, voilà, les agences comme ça. Ça fait très bien que l'opposition n'avait pas majoritaire. Mais la CPS LEPI, c'est un problème de c'est. Ils ont retiré tous les membres de la CPS LEPI. Oui, ça, c'est effectif. Ils ont appelé les gens au boycott, alors que quand ils appellent les gens au boycott, ils se cachent derrière les murs pour se faire enregistrer eux-mêmes. Donc, ça également, même si c'est une violation de mes droits de l'ordre, parce qu'ils ont créé un front pour la démocratie... Mais là, n'était pas la question de la démocratie. Quelle liste pour les agressions de 2011 ? Non, moi, je crois que, de toute façon, la liste que nous allons utiliser sera une liste qui sera issue de ce qui a été déjà fait. À savoir les agressements qui sont faits actuellement. Je crois qu'il ne reste qu'une seule aire géographique. celle de la Takora Donga, qui va être certainement lancée dans les prochains jours. Et nous, là, il y a plus nos dispositions. Dans la Donga, en trois jours, on aurait fait 90%. Bakou n'a même pas besoin de prolonger quelque chose dans la Donga. Donc, 30 décembre, c'est sûr. 30 décembre, je crois que Bakou peut déposer cette liste-là. Peut-être qu'ils n'auront pas le temps de faire ce genre de choses, mais cette liste-là peut être exploitable. Maintenant, quel nom va le donner ? Elle, c'est le PIE, elle, c'est l'EIS ou l'EAS ? Je crois que nous sommes pratiquement à midi. Il nous reste à peine une minute. Il y a eu beaucoup de questions des téléspectateurs. J'en ai une trentaine ici, mais il me semble que vous avez répondu à la plupart. Je voudrais juste vous poser une ou deux ou plus. Quelqu'un dit, quelle différence, quelle différence il y a entre vous et votre agent comptable ? Il n'y a rien de différent ? Au Fonds national pour le développement du sport ? Je crois que c'est la question que j'ai. Non, je ne le pense pas. Non, je crois qu'il n'y a pas de différence. Une question, quelqu'un dit, est-ce que M. Soumanou sait qu'il existe déjà un vaste projet de construction de nouveaux stades dans les villes de Paracoup, candidat, d'ingoua, abomé et l'eau, c'est ça ? Oui, ce projet existe depuis des années, mais il n'est pas concrétisé. Je suis au ministère, donc je connais bien ces projets-là, qui sont destinés au PIP, mais contre les difficultés financières, ça ne marche pas. Ce que moi je dis, c'est que le gouvernement fasse du sport, de la construction du stade, une priorité, en inscrivant de façon spéciale 5 milliards par an, pour qu'en 5 ans, on ait au moins 5 stades. C'est tout. OK, nous sommes à la fin de l'émission. En même temps, il y a deux questions qui disent... On n'a pas parlé de grève et tout ça, là. C'est vraiment la même chose. C'est parce que vous vous fondez pour demander à Abiyo Tchané d'attendre son tour. Et puis, quels sont les instruments dont vous disposez pour lui prêter moins de 8 % en 2011 ? Non. Pourquoi je demande à Abiyo Tchané d'attendre 2016 ? C'est parce que, de toutes les façons, moi, en tant que fils de Djougou, je suis avec le président Bonny Yahé. Je pense que le président Bonny Yahé, ce qu'il a fait à Djougou, est assez important. Et qu'il faut le laisser poursuivre un peu avant que Abiyo Tchané ne vienne. Ça, c'est la première chose. Vous avez aussi enregistré vos menaces à l'endroit de Abiyo Tchané aussi ? Non, je n'ai pas menacé Abiyo Tchané. Je lui conseille simplement d'attendre 2016 pour avoir deux bons mandats. Mandats clairs, nets, parce que... Et en ce temps, vous le soutiendrez. Non, oui. Si il y avait un autre, vous le soutiendrez. Si Abiyo Tchané n'était pas candidat. En 2016, moi, je crois qu'il sera candidat.